Papa Wemba Musée Fulangenge, l'artiste musicien, est un homme qui a vu grandir Kanda Bongo Man dans le même quartier que lui, le Matongé. Voici Papa Wemba qui livre ses impressions à cœur ouvert sur Kanda Bongo, l'homme et ensuite l'artiste. Découvrons-les. Bonjour Papa Wemba, c'est un grand plaisir de vous retrouver cet été. Beaucoup de soleil, c'est très beau à Paris. Je voudrais que vous nous disiez un petit mot sur Kanda Bongo. Kanda Bongo, qui est une nouvelle chanson, mais que vous avez grandi. Il a grandi sous vos yeux, dans votre quartier, avec des jeunes tels que Sousa, Nzoubet, Dona Moubeti et tant d'autres. En tant que frère aîné, quelle est l'impression que vous dégagez en ce moment où Kanda Bongo tient le micro et voudrait suivre votre âge ? C'est à dire, ça a toujours été un grand plaisir. Puisque dans la vie, quand on vient dans la vie, au départ, c'est des parents qui essayent d'encadrer l'enfant. Et quand l'enfant atteint l'âge de maturité, il s'est dit que je dois choisir un chemin. On n'en choisit pas deux. Puisque on ne s'est pas sûr de donner deux à la fois. On a choisi un seul chemin. Et on s'est fait tailler ces chemins-là, même dans le roc. Quand on dit Molokai, Molokai, c'est Massima Nima, Ocho, Nukolama, Kandakanda, Indien. Et quand avant moi habite, Massima Nima, moi j'habite Kandakanda. Bien que j'aie de m'arrêter avant lui, parce qu'il a pris le micro bien après moi. Et c'est à dire un nom sur le plan international qui ne connaît pas Kanda Bongo aujourd'hui, qui ne danse pas sur sa musique aujourd'hui. Je crois que c'est toute la planète qui danse sur la musique de Kanda Bongo. Et on ne peut que le féliciter et aussi lui jeter de fleurs. Parce que c'est un compatriote qui sait où il va, qui sait où il met son bien. Et moi je dirais encore une fois, bravo l'artiste.